Hello la communauté produit ! La rentrée a été tendue et vous rêvez déjà de vos prochaines vacances ? C'est pour ça qu'on a bossé pour vous. Vous voulez tout connaître des dernières actus sur le produit ? Vous vous intéressez aux innovations, aux dernières technos, mais aussi aux idées les plus loufoques et autres échecs en tout genre ? Alors accrochez-vous, le Rewind Produit, c'est parti ! Oyez amoureux de l'UX Design, c'est le rendez-vous qu'il ne faut absolument pas manquer, les Material Design Awards Edition 2020. Chaque année, Google récompense les meilleures équipes qui se servent du Material Design pour concevoir des apps simples et innovantes. Cette année, trois thèmes sont mis à l'honneur, dont le Dark Mode. Vous souhaitez entrer dans la compétition ? Alors foncez, vous avez jusqu'au 16 octobre pour vous inscrire. Tiens, en parlant d'UX, votre site n'est pas encore 100% accessible ? Accessibi propose une solution pour que n'importe quel site devienne accessible sans rien changer au design. C'est très simple, les couleurs s'adaptent, la taille des polices augmente et un lecteur d'écran est disponible pour les malvoyants. C'est une combinaison gagnante, un site ouvert au plus grand nombre et un meilleur taux de conversion. Vous connaissez le resto basket ? Allez, qui n'a pas eu envie de faire pareil au supermarché devant 20 mètres de queue ? Oui, c'est du vol. Et comme on sait que vous êtes honnête, on a peut-être trouvé la solution pour vous. Storelift a créé Boxy, un mini-market ultra connecté. Vous entrez dans le magasin avec un QR code, les capteurs identifient votre silhouette et là, repartez avec vos courses sans faire la queue. Ce que vous avez pris sera directement associé à votre compte et facturé. Rapide, efficace, merci Boxy. Restons un peu dans le domaine de l'alimentaire. C'est quand même l'heure de l'apéro. Monoprimon Parnasse propose des chariots connectés pour les services de livraison à domicile élaborés par la start-up Knapp. Prenez un caddie connecté, faites vos courses dans le magasin en scannant vous-même vos articles et déposez à la fin votre caddie rempli. En simple, vous devenez votre propre caissier mais vous n'aurez plus jamais à monter vos courses jusqu'au cinquième étage sans ascenseur. Ça y est, le ciblage publicitaire débarque sur nos écrans télé. Adieu les pubs pour des voitures quand vous vivez en plein centre-ville. Adieu les pubs pour Netflix alors que vous êtes client depuis 5 ans. Avec la pub segmentée, vous ne verrez plus jamais la même pub que votre voisin Marcel. Le contenu sera basé sur vos données personnelles comme votre âge, votre catégorie professionnelle, votre localisation et autres infos collectées par votre fournisseur d'accès Internet. Alors souriez, vous êtes ciblé. Voilà une entreprise qui ne connaît pas la crise. Amazon lance son nouveau service Luxury Stores en partenariat avec Oscar de la Renta. Vous pourrez acheter vos articles de luxe en même temps que votre chargeur de smartphone. Amazon réinvente la fashion online en mettant la technologie au service de l'industrie de la mode. Vue à 360 degrés, choix entre plusieurs morphologies et meilleure expérience utilisateur possible. On aurait bien voulu vous montrer, mais il faut être membre Prime et recevoir une invitation pour profiter du nouveau service. J'appelle Jeff et on en reparle. Et puisqu'on parle d'entreprises qui ont cartonné en 2020, on est bien obligé de vous parler de TikTok. L'app a enregistré plus de 315 millions de téléchargements au premier semestre, un record. Gros bémol, l'application est aujourd'hui menacée de suppression des stores américains. Seul un rachat de ses activités par des entreprises américaines pourrait éviter à TikTok de perdre son deuxième plus gros marché. Après l'échec du rachat par Microsoft, Oracle et Walmart sont maintenant dans les starting blocks. Affaire à suivre. Et pour finir sur une actu qui nous fait voyager dans un futur pas si lointain, Elon Musk a annoncé que sa startup Neuralink a mis au point une technologie permettant d'interfacer l'homme et la machine. La promesse ? Guérir certaines pathologies neurologiques telles qu'Alzheimer ou des paralysies. La technologie utilisée est une puce implantée dans le cerveau de façon non-invasible et réversible. L'homme bionique arrive. Déjà qu'on supporte mal le coton-tige dans le nez, je vous laisse d'abord essayer la puce dans le cerveau. Le Rewind produit, c'est fini pour ce soir. On espère que vous avez adoré ces petites actus. D'ici là, on reste à l'écoute de tout ce qui se fait d'innovant dans le monde du produit et on vous donne rendez-vous en novembre pour le prochain After. Stay tuned ! Sous-titrage ST' 501